Bonjour tout le monde, je suis très heureux en ce jeudi 10 janvier 2019 de vous retrouver pour une nouvelle émission Les Temps du Blues. On va évoquer une séance d'enregistrement aujourd'hui qui a débuté en 10 janvier. C'était le 10 janvier 1958, il y a 61 ans et ça se passait à Saint-Louis au Missouri. Alors ce jour-là, Big Joe Williams, pas n'importe qui, est entré en studio pour un monsieur qu'on connaît bien aussi qui s'appelle Bob Custer, propriétaire d'un label qui s'appelait alors Delmar. Et puis Williams, il reviendra le lendemain puis en février accompagné sur quelques titres de J.D. Short pour sortir ce qui deviendra son premier album, Pineywood Blues. C'est étonnant mais il a sorti son premier disque à ce moment-là pour Bob Custer, le célèbre guitariste à 9 cordes qui était Big Joe Williams. Mais l'événement est doublement historique parce que ce sera aussi le dernier disque enregistré par Bob Custer à Saint-Louis. En effet, un peu plus tard, en août de la même année, 1958, il va filer du côté de Chicago, il va s'installer là-bas, il va ajouter un K au final, au nom de son label qui deviendra Delmar, vous l'aurez compris. Et puis sur la pochette originale d'ailleurs, en fait, parce que le disque sortira un peu plus tard, c'est l'adresse à Chicago qui apparaît, bien sûr, qui figurera. Alors une marque d'ailleurs, Delmar est toujours bien active aujourd'hui, même si Bob Custer a vendu tout ça en mai dernier. Et il faut dire qu'à 86 ans, il était en droit de prendre sa retraite. Alors pour Big Joe Williams, c'est une période importante parce qu'elle marque aussi un peu une redécouverte pour lui, parce que dans les années 50, il n'avait pas enregistré beaucoup de choses. Alors il va démarrer véritablement une deuxième carrière avec cet album aussi, quelque part, puisqu'il sera invité sur plein de grands festivals. Vous connaissez sa popularité, j'ai envie de dire que c'est une autre histoire. On va rester à ce disque, Pani Woods Blues, 1958, sur lequel il reprend quelques classiques, donc bien sûr, Baby, Please Don't Go, mais aussi des choses nouvelles. Il y a un morceau qui s'appelle Mellow Peaches, qui a justement été enregistré d'ailleurs lors de cette première séance du 10 janvier 1958. Et bien c'est ça qu'on écoute. Voilà, Mellow Peaches. Mellow Peaches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mellow Peaches. 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 et Junior Wells nous a quittés en 1998 alors pour la première page consacrée à ce coffret j'ai pas résisté j'ai pris un extrait du fabuleux Hoodoo Man Blues sorti chez Delmarc dont on parlait en début d'émission en 1965 et bon, c'est parfait tout le monde est parfait là-dessus Junior Wells bien sûr mais aussi Jack Myers à la basse Bill Warren à la batterie et puis Buddy Guy qui apparaît sous un pseudonyme Fouette Bichard à l'époque à la guitare qui est juste génial bon, morceau génial aussi c'est pas de grand solo là non, juste parfait Snatch it back and hold it Snatch it back and hold it Baby, one more time I ain't doing too bad, babe I got you on my mind Hey, 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 hey You're having a done good time Somebody help me Baby, I can't help myself Somebody's got to help me Cause I can't help myself I'm not doing too bad, baby You know I ain't got no brand new bag No, I need to do take action Daquiiles Chapter 13 Daquiiles Let's go Forteiles Daquiiles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501